La ville d'Aix-en-Provence est très réputée pour ses activités et ses festivités culturelles. Au mois de mai et de juin, il y a des activités dans la rue. Mademoiselle Françoise Bresse, quelles sont ses activités dans la rue ? Les activités que nous organisons dans la rue sont les satin-banques au mois de mai et musique dans la rue au mois de juin. Quels sont les artistes qui participent à ces festivités ? Il y a des jongleurs, des cracheurs de feu, des funambules, des hommes forts, il y a des comédiens, des musiciens. Ce sont tous des comédiens professionnels ? Oui, ils sont tous professionnels. Au mois de juin, il y a également des activités musicales. Quelles sortes de musiques ? La musique est populaire, la musique classique, il y a du jazz, la musique contemporaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui regardent ces festivités ? Oui, toute la ville, il y a des parents avec leurs enfants, des jeunes, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et il y a même énormément d'étrangers. Mademoiselle Bresse, où peut-on voir ces activités ? On peut voir ces activités dans les différentes rues de la ville, devant les cafés, dans des parcs publics. Combien de temps durent ces activités ? Les certains banques durent 4 jours, 4 jours de fête, du matin jusqu'au soir. Quelles sont les heures à peu près ? À partir de 9h du matin jusqu'à 9h le soir. Est-ce que le public paye ses spectacles ? Non, c'est gratuit. Pour jouer dans la rue, il faut du beau temps. Il faut du beau temps, mais pas forcément. S'il n'y a pas du beau temps ? S'il n'y a pas du beau temps, on prend les parasols et les musiciens jouent sur les parasols. Vous, personnellement, mademoiselle Bresse, est-ce que vous aimez ces activités ? Oui, j'aime beaucoup parce que c'est la fête et quand on est dans le midi, on aime la fête, on aime rire, on aime profiter du soleil, de la rue. On aime la fête en un mot. Sous-titrage ST' 501